j'avais déjà des premiers contacts pendant la canne avec le coach j'avais aussi j'avais eu midi donc voilà je suis arrivé ici mais bon comme tout le monde je m'étais un peu renseigné aussi auprès des près de ceux qui étaient là qui avaient repris pour demander comment ça se passait quelle était la différence avec mon ancien coach ou autre donc voilà une fois arrivé si j'étais là j'étais là la tête la tête vide et j'ai pu me reposer au moins mentalement c'est le plus important donc là je suis arrivé à 100% moi à partir du moment où je suis arrivé je suis revenu de mes vacances c'était pour justement vu ce moment là d'être pris directement si j'avais pas été prêt je leur ai dit au coach donc voilà moi je me sentais prêt donc surpris non mais mais content oui dans tout ce qu'il dit dans tout ce qu'il fait que ce soit dans le vestiaire ou autre tu sens en fait que ça a été un ancien joueur parce que quand il te dit les choses c'est des choses qu'il a ressenti par lui par le fait qu'il a été joueur en fait donc quand il te dit quelque chose tu as juste à être à l'écoute c'est comme un jeune joueur qui qui vient qui vient dans et qui commence dans un groupe pro et qui doit écouter les anciens mais là c'est pareil en fait le coach le coach quand il te dit quelque chose moi tu réfléchis du dire oui c'est vrai parce que lui il a vécu forcément donc ça apporte une ça apporte une expérience en plus et c'est bien parce que c'est peut-être ce qu'il nous faut aussi d'avoir d'avoir quelqu'un qui a senti qui est passé par tous les sentiments d'un joueur et ça peut ça peut nous amener très loin je pense ben en fait le système c'est pareil c'est après ça tout dépend de l'animation c'est une animation différente qu'avec avec le coach mazou mais mais c'est bien c'est de l'expérience à prendre et moi de toute façon les deux systèmes j'adhérais donc les deux animations pardon j'adhérais donc franchement là qu'on ait changé ça fait du bien parce que justement ça te ça te permet de réapprendre de nouvelles choses et et si ça marche ben tant mieux l'année dernière c'est dû à des des petits détails des petites défaites à certains moments qu'on aurait pas dû ou des points perdus qui ont fait qu'on qu'on n'est pas allé en playoff 1 mais je pense qu'on aurait mérité sur ce qu'on a montré dans l'ensemble maintenant au final on retient juste qu'on n'a pas été et que on a perdu aussi la finale des playoffs enfin pas la finale la place pour le pour l'Europe donc donc c'est bien parce qu'au final le groupe n'a pas énormément changé et l'expérience a été prise par tout le monde donc tu sais ce que tu dois faire maintenant cette année pour justement ne pas te retrouver dans cette situation moi pour moi dans ma tête là il n'y a rien qui a changé pour moi je suis toujours le même depuis que je suis arrivé après c'est vrai que peut-être je dois prendre plus de responsabilités et c'est avec plaisir mais mais pour moi il n'y a rien qui a changé et puis mes objectifs à court terme c'est comme je l'ai dit la première année où je suis arrivé c'est de chercher l'Europe avec Charles Roy mes objectifs à long terme c'est de c'est comme tout joueur je pense qu'il joue au foot c'est de jouer les grandes compétitions de jouer dans les plus grands clubs et voilà tout simplement de vivre une très belle carrière parce qu'on sait que c'est très court le foot